C'était une première mondiale il y a 15 ans. L'équipe de cardiologie du CHU de Rouen inventait la technique d'implantation de valves aortiques percutanées. Elle permet aux patients trop fragiles pour supporter une opération chirurgicale de bénéficier d'un remplacement de valves cardiaques sans ouvrir le thorax. La technique, introduire la valve à l'aide d'un cathéter par l'artère fémorale. Les professionnels rouennais ont rencontré Madame Perron, 95 ans, opérée au CHU il y a 10 ans, un record européen de longévité après ce type d'opération. Madame Perron vient d'avoir son échographie cardiaque qui est absolument extraordinaire puisque la valve fonctionne parfaitement bien, aussi bien qu'au premier jour. C'est vraiment une démonstration de la durabilité de cette valve déjà à plus de 10 ans, ce qui était très décrié à l'époque et maintenant on en a cette démonstration. C'est la première patiente en France, la première en Europe qui a cette durée de vie déjà avec 10 ans. Bien sûr cette patiente on espère qu'elle va garder sa valve le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment une démonstration vivante de la qualité de cette valve. Moi j'ai le souvenir d'une opération douce, c'était doux, c'était très doux. Ça m'a jamais fait mal. C'est formidable, enfin c'est formidable de sentir, de sentir le truc qui monte et tout à coup ça fait clac. Et voilà. Et le lendemain c'est de monter les escaliers alors que je ne pouvais plus. Pendant 10 ans je n'ai jamais pensé que je pouvais avoir une vache qui glisse. De temps en temps quand même si je pensais qu'elle pouvait foutre le camp. Je me disais pourvu qu'elle soit bien accrochée. Elle était bien accrochée. Un rendez-vous que prend très à cœur son chirurgien. On avait hâte de vous voir. Oh ça c'est gentil. Lorsqu'on a commencé à implanter les valves, vous voyez elle a été implantée en 2006, 4 ans après la toute première valve implantée à Rouen. Nous n'avions absolument aucune idée possible qui nous aurait permis de prévoir la durabilité de ces valves. Et on pouvait craindre que ces valves qui sont quand même assez différentes des valves implantées par voie chirurgicale auraient une survie limitée à 2, 3, 4, 5 ans. On n'en savait rien. Et donc on a eu l'extrême bonne surprise de constater que plusieurs patients survivaient avec des valves à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais alors 10 ans ça dépasse de loin nos espérances initiales. Ces résultats très probants encouragent les professionnels à inclure des patients plus jeunes dans leur protocole pour ainsi soigner plus de patients. Rappelons que depuis la première pause en 2002, plus de 200 000 patients ont bénéficié de cette technique dans le monde. ... 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